Salut les devins, c'est Saiky. On se retrouve aujourd'hui comme promis avec les fameuses pages brouillons du chapitre numéro 79 du manga Dragon Ball Super avec quelques révélations, en tout cas sur l'évolution de l'histoire et du combat vis-à-vis de Granola et de Gas. Mais aujourd'hui est une vidéo un petit peu particulière parce que déjà, elle va combiner plusieurs news qui sont tombées en même temps et je n'ai pas prévu d'y dédier plusieurs vidéos séparées. Je pense qu'en une fois, ça peut le faire tranquillement. D'ailleurs, il y aura le sommaire en barre de lecture pour vous permettre de naviguer totalement à votre souhait la vidéo et je le mets de plus en plus souvent dans mes vidéos, j'espère que vous appréciez cela. Mais si cette vidéo est particulière, c'est parce qu'elle va contenir une information que je me passerai vraiment de vous partager. Vraiment, si les news Dragon Ball étaient constituées uniquement de ça, eh bien je préférerais qu'il n'y ait pas de news, je préférerais pas avoir de chaîne YouTube ou quoi que ce soit, tout simplement car il va s'agir d'une perte, d'un décès. Le décès d'un dénommé Jody Yanami, je le prononce peut-être mal et j'en suis infiniment désolé. Vous avez tous connu ce monsieur en tant que comédien de doublage, donc C.U. de Kaio, Kaio du Nord, et également en tant que narrateur de l'oeuvre Dragon Ball depuis ses tout débuts, depuis le tout premier épisode en 1986. Il y a eu quelques hauts et bas étant donné que ce monsieur a été quelques fois remplacé, mais grosso modo c'est lui qui a fait ce travail-là depuis les tout débuts. Il nous a quitté très récemment et sa société de production, Aoni, nous a posté un message officiel en disant que Jody Yanami, qui était affilié à notre entreprise, donc à Aoni Productions, est décédé à 22h59 le 3 décembre 2021 à l'âge de 90 ans. Des funérailles et un service commémoratif pour les membres de la famille proche seulement ont eu lieu peu de temps après. Bien que nous ayons le regret de relier cette nouvelle, nous tenons également à exprimer notre sincère gratitude pour la gentillesse qui nous a témoigné au cours de sa vie. Alors je sais mes très chers devins que ce monsieur avait 90 ans, qu'on se doutait qu'un triste et tel moment devait arriver, mais ça fait forcément toujours mal au cœur lorsque cela se produit, ça permet toujours de relativiser pas mal de choses dans nos vies personnelles et autres. Et également, je souhaitais avant de passer à la news suivante, vous mentionnez le fait aussi que certains hommages commencent à avoir lieu, dont notamment celui de M. Toshio Furukawa qui est le comédien de doublage de Piccolo et qui a donc beaucoup côtoyé M. Yanami, le comédien de Yamcha s'est aussi exprimé, M. Furuya, ou encore celui qui est en train de devenir assez célèbre, le scénariste Takao Koyama, dont je vous ai parlé très récemment vis-à-vis du sujet de Tarbell et de Kidbu aussi. Au moment où j'enregistre ces mots, ces trois-là lui ont publiquement rendu un hommage, je me doute qu'en privé, beaucoup plus l'ont fait. Et de manière très personnelle, je souhaite donc à Sonnam de pouvoir reposer en paix et j'adresse, même si aucun d'entre eux ne m'écoutera à tous ses proches et familles, mes meilleures ondes. Alors maître Richard Demain, ça va être extrêmement difficile de pouvoir rebondir dans cette vidéo-là, mais à l'image de Son Goku, lorsqu'il met genou à terre, on va tenter de se ressaisir et on va se parler du chapitre numéro 79 de Dragon Ball Super. Les informations que je vous avais promis hier sont arrivées aujourd'hui, grâce au site officiel de Dragon Ball, et ce sont 7 pages en version ébauche de Toyotaro qui nous sont présentées ici, avec un chapitre 79 qui aura pour titre Gas vs Granola, avec une date de sortie planifiée au 20 décembre, ce lundi prochain, à 16h. Il me semble qu'hier dans la vidéo, j'ai dit 17h, c'était les vieilles habitudes de la précédente horaire. C'est à 16h tant que l'on est en heure d'hiver. Et ce mois-ci, on a l'opportunité d'avoir l'ami DPS Chronicles qui nous en a fourni des traductions en anglais directement à l'intérieur des cases. Pour que ça soit un petit peu plus organique, j'ai envie de dire, pour nous à lire, c'est en anglais, mais je vais bien sûr m'empresser de vous traduire tout ça en français. Le chapitre démarre avec Elec, des hitters, qui est au loin, à bord de son vaisseau, en train de constater les résultats du vœu fait auprès de Torombo, et également en train de savourer un verre de vin. Elec va dire de ses propres mots que, a priori, Gas est bel et bien devenu le plus puissant de l'univers. On peut donc dire que, mis à part tromperie, Elec a bel et bien formulé ce vœu-là. Son subordonné va arriver, lui demander s'il veut se rapprocher du combat pour pouvoir constater des dégâts, pour pouvoir constater des résultats, et Elec, plutôt confiant, va dire que non, et va même se moquer un petit peu de la situation en disant qu'il ne veut pas que de la poussière tombe dans son vin. Mais c'est alors que les vrais plans de Elec semblent se confirmer, étant donné qu'il prend un visage plus sérieux en seconde page, et il dit qu'il a quelque chose de plus important à faire. Il nous fait alors savoir qu'il a d'autres chats à fouetter, alors que Gas, son propre frère, est en train d'affronter les êtres les plus puissants de l'univers, après l'être devenu lui-même. Ça veut dire qu'il a quelque chose de très important qui se trame là-derrière, qui pourrait être un game changer pour la suite. En parlant de suite, on va transiter directement sur le champ de bataille, et revenir sur Maki et Oil, par exemple, qui font face à Monaito le Namek. Ils vont essayer de lui soutirer des informations, en lui demandant où peut bien se trouver Vegeta, Vegeta qui était parti chercher le Senzu et le ramener à Granola. Monaito ne va pas lâcher le morceau, c'est un bon gars, il va essayer de gagner du temps comme il le peut, et pendant ce temps, les affaires tournent bien, j'ai envie de dire, étant donné que Vegeta va donner le Senzu à Granola, il va s'empresser de le dévorer, il se relève, il est pleinement soigné, il réalise des effets instantanés de ce Senzu, toute son énergie est revenue, et Vegeta va lui dire d'aller se battre, et surtout de ne pas gaspiller le haricot magique dont il vient de bénéficier. Granola va alors recentrer ses esprits, son regard nous permet de saisir la tension du moment, il va détecter Juki un petit peu plus loin, et se téléporter, se téléporter pour s'interposer, entre celui qu'il considère comme son grand-père Monaito, et Oil, Oil qui est allé lui assonner un coup, peut-être même fatal. Les deux hitters sont donc extrêmement étonnés, que Granola puisse bouger à nouveau, et qu'il soit remis sur pied, mais pas le temps de discuter avec les petites frappes, Granola va faire une sorte de Kiai, et va arriver à repousser Maki et Oil, ils vont s'effondrer directement dans des rochers, ils sont peut-être KO pour quelques minutes, mais ils n'ont pas pris très cher non plus, soyons francs. De son côté, Son Goku est en train de se battre contre Gas, et le combat est totalement à son désavantage, fort heureusement, j'ai envie de dire, étant donné qu'on avait des doutes, dans le chapitre 78, avec un Son Goku, qui arrivait à casser les épées ou autres armes de Gas, alors qu'il était épuisé en SSJ Blue, qu'à moitié soigné, là non, la supériorité de Gas s'affirme, et on peut supposer que si Elec a bel et bien réalisé le vœu que l'on pense, et bien il a fallu quand même quelques temps à Gas pour s'adapter, à la fois au niveau de puissance de son adversaire qui est ahurissant, Son Goku, mais également pour s'adapter à son propre flux d'énergie qui vient de débarquer. Gas doit apprendre alors à contrôler et à ressentir toute cette nouvelle force. Et le fait que Granola fasse des siennes auprès des hitters, va fortement alerter Gas, qui ne va pas porter le coup final à Son Goku. Gas va immédiatement détecter que Granola est revenu à sa pleine puissance, et en plus de cela, il va regagner un allié précieux étant donné que Monaito va lui rapporter le monocle, l'œil contenant Hotmail. Hotmail qui est prêt à lui pardonner le fait d'avoir été abandonné, qui veut renouer son amitié avec Granola. Granola va donc s'excuser, va rattacher l'œil donc autour de sa tête. Hotmail va lui dire, tu es devenu le plus puissant de l'univers, tu n'as peut-être alors plus besoin de ma présence ici, et Granola va lui dire non, j'ai toujours besoin de ton support. On sent encore une fois les apports de Vegeta vis-à-vis de Granola, sur le contrôle de sa puissance, sur le fait de parfois avoir besoin de ses alliés, de ne pas tourner le dos à ses alliés en tout cas, mais également le fait d'être confiant en sa pleine puissance. Et c'est ce que fait Granola sur la dernière page qui nous est proposée aujourd'hui. Granola power-up tel un Saiyan, j'ai envie de dire, et vous me direz tel énormément de personnages dans l'œuvre Dragon Ball, on est bien d'accord, jusqu'à Moro récemment qui pouvait le faire. Il y aura même un petit repère visuel pour nous montrer que Granola revient à son sommet, c'est-à-dire que son œil, son œil gauche, celui qui n'est pas couvert par Hotmail, va se transformer, va changer et reprendre sa couleur rougeâtre. Il redevient alors à sa pleine puissance, celle qu'il avait développée grâce et face à Vegeta Ultra Ego. Pour clôturer sur ces pages, on a Son Goku qui tente de s'échapper de l'emprise de Gas. Gas s'en rend compte, on ne sait pas comment ce dernier va réagir, est-ce qu'il va simplement le jeter par terre et foncer sur Granola ? Est-ce qu'il va vouloir tuer Son Goku ? Et Granola va venir sauver Goku ? Monahito semble être étonné par la puissance qui est déployée ici, en tout cas c'est un combat au sommet qu'il nous est promis. J'espère de tout cœur que des développements scénaristiques nous seront apportés par la suite. L'action est une composante majeure de Dragon Ball, mais elle n'est pas l'unique composante. Donc j'espère que l'histoire développée les deux derniers chapitres ne retombera pas comme un soufflet que l'on en apprendra plus, au moins sur les vestiges de l'histoire sérélienne, Bardock et des hitters, mais aussi dans le présent avec notamment l'action de Elec. Elec est parti à la rencontre de Torombo en ayant dans sa propre poche le Dragon Radar, ce qui veut dire très probablement qu'une fois le vœu de rendre gas le plus puissant de l'univers réalisé, les deux Dragon Ball se sont dispersés et Elec compte bel et bien repartir à leur recherche et formuler un nouveau vœu. Étant donné que l'on sait que ce dragon, Torombo, est très spécial et que l'on a le droit, si l'on rassemble deux minutes même après les deux Dragon Ball, de le réinvoquer. On peut faire cela même à l'infini, tant que le dragon n'est pas mort bien sûr. Je pense que ça sera réellement un élément important pour la suite de cette histoire-là, le cas Elec qui pourrait à vrai dire doubler tout le monde, doubler Granola, doubler gas et magnifier ses objectifs maléfiques. Alors si vous avez eu Louis Fine, il y a quelques secondes en arrière à peine, j'ai mentionné le personnage de Vegeta Ultra Ego, ce qui me mène à vous présenter une autre information que l'on attendait pour plus tard en fin de semaine à la Jump Festa, mais elle a déjà liké, elle a déjà fuité sur internet, à savoir la révélation des couleurs officielles de Vegeta Ultra Ego. Vous vous rappelez, je vous avais annoncé dans cette vidéo d'interview de Toyotaro que sous peu allaient être révélés, ces fameuses couleurs et son design de manière générale officielle de la plume de Toyotaro lui-même. Et il s'était dit que ça serait parfait de le révéler pour la Jump Festa. Sauf qu'il y a eu du data mining qui a été fait, je vous mettrai toutes les sources en description bien sûr, qui a permis de faire ressortir cette image, ce visuel que vous voyez à l'écran, pour nous montrer de quoi il en retourne. Alors je pense et j'espère qu'aujourd'hui vous n'êtes pas choqués de voir que le dessin est plutôt en mode chibi mignon pop. Je vous avais prévenu de cela, je vous avais dit que c'était une information également qui était ressortie de l'interview, comme quoi cela ressemblerait au précédent dessin de Toyotaro pour la Jump Festa. Et nul doute que lorsqu'une page de couverture d'un magazine ou d'un chapitre arrivera avec Vegeta, il sera dessiné avec un style plus mature dont on a l'habitude dans Dragon Ball Super généralement. Pas de soucis sur ça. Et donc on a du Goku Ultra Instinct, on a du Granola qui n'a pas encore activé son oeil gauche. Je pense que c'était pour le démarquer en termes de code couleur, étant donné que Vegeta, en Ultra Ego, vous l'aurez remarqué, possède les yeux rouges. Il n'y a pas de changement vraiment majeur sur son corps, même si j'ai l'impression que son armure prend des reflets légèrement violacés, mais ça serait mieux de le voir avec une aura dessinée autour de lui pour mieux comprendre. Mais ce que l'on remarque surtout, au-delà du fait qu'il n'a plus de sourcils et ce genre de choses que l'on voyait déjà, que l'on constatait déjà dans le manga Dragon Ball Super, au niveau de la coloration, c'est bien sûr la couleur de sa boucle de Akai Shin, mais c'est exactement la même que pour tous les autres, il n'y a pas de différence. Ses yeux qui sont rouges, et je sais que beaucoup militaient pour qu'elles soient dorées, mais bon, ce n'est pas le cas. Et ses cheveux qui sont plutôt violacés, qui me donnent l'impression de flirter avec des nuances de pourpre, pourquoi pas, et qui fait donc écho à ce que nous disait Toyotaro dans son interview, lorsqu'il disait que, même s'il n'a pas eu la confirmation d'Akira Toriyama, il a supposé que si Son Goku en Ultra Instinct avait les cheveux gris-blancs, c'était en relation à la couleur de peau des anges. Alors, pour Vegeta Ultra Ego, il se devait de faire quelque chose le rapprochant de Beerus, aussi bien par ses postures, par ses airs de visage, par ses actions, par son caractère, mais aussi par les colorations à lui apporter. Alors, point d'interrogation concernant la rougeur de ses yeux, mais bon, personnellement, je l'accueille plutôt bien, je trouve que ça marque encore plus son visage de taré lorsqu'il est sous cette forme-là, c'est quelque chose même que Son Goku avait dénoté dans le précédent chapitre, il avait dit, ouais, tu pourras refaire ta forme où t'as une tête de fou, pour se battre contre Gas et tout ça, je trouve que ça amplifie cet effet tête de fou, cet effet intimidation, en fait, au combat. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ce design très réussi, mais j'aimerais le voir désormais avec le style habituel de Toyotaro sur Dragon Ball Super, pour se faire un avis plus complet, et pourquoi pas aussi, voir le Vegeta de face, plutôt que de côté. En tout cas, je me dis qu'en animé, sa scène d'apparition, en plein écran, avec son visage qui le remplit, avec les deux yeux rouges perçants, les cheveux comme ça, les sourcils qui ont disparu, ça peut vraiment lui faire une tête de taré, une tête de mec qui va te casser la gueule jusqu'à minuit, donc ça peut être pas mal. Pour clôturer, mes très chers, demain, je vous avais dit que cette vidéo serait riche en informations, eh bien, elle l'est, et elle vous promet que demain le sera aussi, étant donné que le compte Twitter officiel, du film Dragon Ball Super Super Hero, nous dit de bien rester à l'affût pour demain, car de nouvelles informations pour le film Super Hero nous seront révélées dès demain. Alors oui, en fin de semaine, il y a le panel à la Jump Festage, on sait qu'il y aura lieu, etc., on espère une diffusion d'un trailer, mais ils veulent prendre les devants dès demain, en postant sur leur réseau des informations. On ne sait pas si ça sera du texte, une interview, des images, car à design, un poster, ou alors un trailer ou un teaser, on ne sait pas de quelle nature sera l'information, mais ils nous promettent qu'il y en aura, et qu'elle sera bien évidemment fraîche et nouvelle. A titre personnel, je me dis que c'est sûrement fait pour compenser le fait que la Jump Festa est un événement purement japonais, et donc dans cette fenêtre de la Jump Festa, on essaye de s'y engouffrer, en balançant des informations un petit peu avant, peut-être aussi un petit peu après, je parle bien sûr du compte Twitter officiel, pour toucher plus de monde au travers de la planète. On sait que Dragon Ball mise sur le Japon, mais mise aussi beaucoup, voire peut-être même beaucoup plus sur les Etats-Unis, l'Occident de manière générale, en tout cas beaucoup plus qu'auparavant, et Dragon Ball Super Broly leur a prouvé que financièrement, c'était ce qu'il fallait faire, parler et communiquer dans des fuseaux horaires qui arrangent ces zones du monde, peut être également une stratégie payante. On verra bien demain de quel bois il faudra se chauffer, vous pouvez compter sur moi pour vous partager ces informations là demain, avec la petite précision que j'ai déjà mes billets de réservé pour aller voir le nouveau film Spider-Man, donc on verra ce que je peux faire en termes d'emploi du temps pour vous partager les informations, mais en tout cas elles arriveront bien lorsque j'aurai suffisamment de temps pour travailler la vidéo. N'hésitez pas, pour ne pas la rater, à vous abonner et activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus tout simplement pour m'aider sur YouTube. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada